Musique Il était clair que le marsu était un animal sauvage, qu'on allait devoir être assez brut dans certaines séquences, assez cache. Et donc il fallait que l'objet soit du même tonneau. Et ma première envie, c'était d'avoir un bouquin qui soit même comme une brique, c'est-à-dire un truc tchac, 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 épais, lourd, bas, avec du gros papier. On a beaucoup travaillé avec le département de fabrication des éditions du Puy et avec le graphiste. On a dû faire des compromis, mais je trouve qu'on est arrivé quand même à quelque chose qui correspond tout à fait à ce qu'on voulait. C'est un bouquin doux, il a son poids, on sent le grain du papier, le format est spécial aussi. Et on l'a voulu en même temps très simple, très classique. Au début, il y a eu plein de tentatives. Par exemple, on avait prévu d'avoir des griffes de l'animal comme ça, qui avaient arraché le papier et on voyait le carton en dessous. C'est possible quand on fait des petits tirages, mais pas des grands tirages comme ça. Et on a éliminé, finalement, c'est très bien. Moi, j'en suis très content, il est beau. Je dors avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada